ouais bonjour les amis vous êtes toujours avec les gilets jaunes constituants du 91 on est dans un squat de saint nazaire on a un petit peu bougé et on a réussi à lancer une interview avec un black bloc qui va rester anonyme qui veut rester anonyme au maximum donc c'est pour ça qu'on va pas filmer son visage voilà alors à bonjour salut salut tu es black bloc tu as participé aux opérations et aux manifestations gilets jaunes toutes toutes sur la région ou un peu partout région et ailleurs sur paris aussi sur paris aussi d'accord ok les black bloc enfin c'est pour les gilets jaunes on les c'est un peu mystérieux quoi sert que on les connaît pas enfin si sur les manifs on les croise mais ils sont on les voit pas vraiment sur les ronds-points on a assez peu de ça reste enfin tu vois on n'a pas vraiment de contact avec des personnes qui se disent black bloc ou antifa est ce qu'il ya une différence déjà enfin c'est assez confus en ouais façon black bloc c'est pas c'est plus une c'est plus une méthode de faire c'est plus une méthode de faire une action en manifestation que qu'un mouvement comme peut comme peut l'être les antifa par exemple voilà c'est les black blocs n'ont pas forcément non pas forcément d'idéologie propre c'est je te dis c'est une façon de faire c'est c'est une façon de se comporter dans la manifestation mais bon voilà aujourd'hui faut dire aussi que les black blocs et des gens que tu crois tous les jours aussi d'accord et qui sont aussi présents sur les qui sont aussi bien présents sur les ronds-points que dans les manifs et et autrement que en black bloc aussi parfois et donc s'ils sont plutôt habillé en noir et les blocs effectivement c'est tu les verras toujours tout en noir masqué de la tête aux pieds forcément parce que ils s'apprêtent pas forcément à discuter avec les forces de l'ordre si tu vois ce que je veux dire ouais donc protection maximale et de toute façon contact donc qui dit contact dit protection aussi ok déjà c'est je tiens te remercier d'avoir accepté cette cette interview tu sais nous on est on bosse pour le bien commun enfin on essaye de faire de notre mieux ok alors c'est une bonne base la base c'est une bonne base on va on va te poser des questions je pense que les gens sur le chat vont aussi poser des questions j'imagine bon bah écoute on va lancer on va rentrer dans le coeur de l'interview donc toi grosso modo tu as un passé d'activiste où tu viens juste de rentrer dans le mouvement gilet jaune avec ses méthodes black bloc c'est ça avec des non ça fait un moment pour ma part j'étais déjà à l'époque je faisais partie du scalp donc c'était la section carrément anti le pen donc là on était c'est vieux ça c'est les trucs les années 90 ouais d'accord ok donc contre les premiers skinheads en fait d'accord tous les premiers combats qu'il y a eu entre donc c'est du combat de rue quoi c'est des et puis les premières luttes qu'il y avait quoi donc j'ai commencé par ça et puis de toute façon après red skin et puis et puis tous les combats qu'on a amené dans la rue depuis 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 vingt ans quoi 2005 jupé la loi travail et puis aujourd'hui les gilets jaunes d'accord toujours avec une idéologie qui est plutôt anticapitaliste mais quand t'entends anticapitaliste est ce que c'est anti toi petit entrepreneur anti paysan ah oui donc anti grand capitaliste donc ouais tu es plutôt anti-dette c'est la finance voilà le trou noir dans lequel on se trouve aujourd'hui d'accord non certainement pas la vraie richesse quoi d'un gars qui a travaillé toute sa vie pour créer de la richesse des emplois non au contraire donc ok donc bah si tu as commencé à être activiste dans les 90 là tu n'as pas 19 ans quoi tu as fait ta vie tu vois je peux peut-être te poser deux trois questions perso tu as des gamins enfin ouais ouais d'accord père de famille alors ok l'école sa fin il ya j'imagine il ya le combat d'activistes contre le grand capital mais tout ce qui est école justice sert à service hospitalier les ehpad tu fais tous et tous ces scandales cette destruction fait du service public cette compte ça te concerne forcément de tous bien sûr si on est là c'est aussi pour sauver tout ça c'est pourquoi si on accepte de faire ce genre d'interview aujourd'hui c'est aussi pour passer le vrai message et arrêter tous les mensonges qu'on est en train de véhiculer pour croire que effectivement on est là que pour la casse et la violence et qu'on veut cramer les institutions et c'est pas du tout le cas au contraire on est des gens avec un certain passé donc une certaine culture donc effectivement on sait on sait ce qu'est une république on sait ce qu'est une démocratie et c'est parce qu'on vit en ce moment donc effectivement voir toutes ces professions en souffrance tous ces gens là maintenant ça suffit d'accord il ya des gens qui nous disent où ont-ils été formés qui les dirige on peut enfin ouais personne 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 c'est pour ça que c'est des moments assez incontrôlables et que c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que ça peut être des gens comme toi et moi que tu as déjà croisé quoi qui simplement à un moment donné savent que de toute façon ils font aussi une certaine entre guillemets éducation dans les manifestations parce que c'est vrai que il ya une culture politique en tout cas il ya la culture politique ça ça il ya pas de souci de toute façon c'est le combat c'est le combat d'aujourd'hui et c'est pour ça que on peut parler de tous ces sujets là sereinement parce que justement on sait de quoi on parle quoi donc effectivement il y aura toujours le combat politique mais c'est surtout sur les sur les formations et le combat même sur le sur le terrain parce que il faut le dire on a on a affaire à une vraie répression à une vraie une vraie logique de guérilla quoi c'est on le voit par les armes on le voit par les armes utilisées par la police j'entends on le voit de toute façon donc on est simplement des gens qui voulons accélérer les choses et et qui savons comment faire face à des forces de l'ordre tout simplement de par ton expérience d'activiste départ de par notre expérience effectivement aujourd'hui voyons on est près de saint nazaire on connaît nantes tout le monde a entendu parler de la zade donc voilà ça c'est pareil c'est des gens finalement conçu conçu combattre donc quand les forces de l'ordre ont affaire à des gens comme ça effectivement ils prennent ça un peu plus sérieusement parce qu'ils ont ils ont dû répondre en face même si c'est c'est pas le c'est pas le but c'est pas le but premier de la cause mais toi ton but quand tu vas quand tu vas en opération quand tu vas quand tu vas manifester quand tu vas faire un samedi tu veux faire quoi enfin c'est tu veux casser du flic non justement c'est voilà c'est c'est la première chose c'est la première chose c'est la première chose qu'on dit de toute façon aux forces de l'ordre puisque moi même j'ai des échanges avec eux à chaque manifestation c'est la première des choses que je fais c'est comme si c'est comme si vous alliez finalement saluer saluer votre ennemi en quelque sorte même si ça reste justement voilà nous on a cette part de fraternité en nous on ne le fait pas avec le vice et méchamment donc ça se passe d'abord avec les échanges et effectivement la première des choses que je leur dis c'est qu'on n'est pas là pour casser du coeur on est simplement là pour je sais pas je pourrais dire on est comme un comme un point d'exclamation sur 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 le combat qui se passe lors d'une manifestation c'est à dire qu'on va toujours choisir des lieux symboliques on va jamais vous pouvez remarquer de toute façon depuis des mois il n'y a plus de casse de il n'y a plus de casse de petits artisans de petites boutiques ça c'est faux de le dire aujourd'hui ce qui est détruit en priorité sont les banques les images de la justement de cette ultralibéralisme de cette grande capitalisation donc de toute façon aujourd'hui voilà on est là justement pour dire aux gens effectivement si on se retrouve dans certaines conditions face à telle ou telle situation au sein de la manifestation effectivement on va vous montrer le point qui pour nous semble primordial à démonter quoi voilà parce que ça doit passer par là tu es en train de nous dire que sur des manifs donc tu n'es pas masqué ou enfin tu vas pas parler aux flics quand tu es masqué non donc toi tout on est toujours on est toujours de toute façon mis à part les grosses opérations de black block qui ont un objectif bien précis de toute façon c'est des c'est des manifestants avant tout donc ils seront ils seront ils seront au sein de la manifestation avant tout et vous les retrouverez de toute façon après donc en fait vous êtes vous êtes partout et nulle part il n'y a pas de chef il n'y a pas d'organisation un peu secrète d'accord et la formation c'est votre idéologie anti ultra capitaliste ultra ultra libéral et certaines certaines techniques sur le terrain d'accord il ya des centres de formation pour black block non malheureusement il n'y a pas de formation black block à l'AFPA pas pour l'instant encore d'accord ok waouh peut-être faire partie de leur grand plan de restructuration qui est un des plus grands plans qui se passe en ce moment à l'AFPA aussi ça faut en parler voilà mais ils sont en train d'y toucher aussi à la formation professionnelle ouais d'accord au niveau idéologie tu serais parce que tu sais black block et antifa à cap ça reste quand même pour la majorité des gilets jaunes c'est très brumeux enfin c'est très brumeux l'idéologie derrière c'est plutôt la commune de paris c'est plutôt l'anarchisme les autonomes c'est quoi enfin moi pour ma part après sincèrement je suis pas je suis un peu de tout ça et en même temps je suis j'en fais pas partie quoi c'est à dire qu'au fil au fil des années au fil des mouvements qui se sont montés on a toujours nous on a toujours vécu de la lutte quelque part puisque de toute façon ça fait 20 ans qu'on attend ça ça fait 20 ans qu'on se bat contre les choses qui nous paraissent injustes et est terrible terrible pour pour le peuple donc on est obligé on est obligé aujourd'hui de se battre donc on a connu toutes ces mouvances là quoi sans en faire partie ou en les touchant légèrement du doigt donc aujourd'hui c'est c'est tout ça qui revient effectivement quoi ça fait partie ça fait partie de ça fait partie de cette grande mouvance quand même sachant que il y aura forcément des gens purement idéologiquement présents dans les manifestations avec ces étiquettes là pour ça mais je peux vous assurer que la plupart des gens qui utilisent ces appellations n'en sont pas au niveau donc grosso modo il y a les gens qui vont manifester on peut dire enfin depuis des années avec les syndicats banderoles ballon saucisse merguez tout ça bon musique et puis il y a des gens qui vont manifester d'une autre manière c'est d'une façon beaucoup plus violente contact direct direct voilà d'accord et donc ce que tu nous disais c'est que mais tu sais on voit beaucoup akab 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 a c a b qui ont été tagués plein plein de fois sur les champs etc c'est ça vient de l'anglais à all cops are bastard right c'est ça et all cops are bastard donc là c'est quand même enfin tu vois c'est c'est violent quand même ouais c'est un message violent mais le flic en fait en face de toi il a fait serment toi quand il s'est engagé ouais tu es en train de nous dire c'est c'est certainement pas un bâtard je te dis personnellement c'est 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 pas contre les forces de l'ordre qu'on en a après tout si tu regarde bien c'est contre les benalas en fait c'est contre les benalas pour nous c'est all cops are benalas ahah on a vu tu as un bon rebondissement là c'est énorme all cops are benalas je te dis moi c'est la première phrase que je leur dis moi je suis pas là pour casser du queuf moi je te dis c'est la première chose que je leur dis c'est ça et après je leur dis mais mais tu pars directement par directement c'est à dire les les gars ils ont le bouclier la visière et peu importe leur posture quand on est au contact la première des choses que je fais, quand je suis au contact avec eux, c'est de discuter. Contact visuel, on échange et moi, personnellement, je leur dis toujours la même chose. Posez votre bouclier, les gars. Venez avec nous. On sait très bien qu'ils ont des ordres, mais on sait aussi que c'est une des professions les plus en souffrance chez nous. C'est clair qu'il y a un policier qui se tue tous les 4 jours. Les suicides, aussi bien chez les agriculteurs, les infirmières, les profs, tout ça. Il faudrait peut-être s'en occuper un jour. Mais on sait très bien qu'ils ont des ordres. Ils n'ont pas le droit de faire de même. Mais c'est hallucinant parce que... On le voit dans leurs yeux. Ils seraient prêts à poser le bouclier s'ils avaient le droit. Mais ils ne peuvent pas le faire. Mais là, en fait... Ils ont des familles, comme toi et moi. Tu es en train de nous dire que ce qu'ils considèrent le système médiatique comme les éléments les plus extrémistes de la population, les black blocs, les antifas, etc. Finalement, les gars, ils ont une vision du bien commun. Ils ne sont pas du tout, aussi, à vouloir tuer, entre guillemets, du flic, etc. On n'est pas des sauvages. Au contraire. Au contraire. Mais je peux t'assurer que c'est un peu comme ce qu'on a vu à Paris. Toute la propagande qu'ils en font. Les gens, quand vous les mettez à bout, il faut savoir que ces gens-là, effectivement, ils passent à des manières que les gens peuvent trouver bizarres. Mais il faut comprendre que ces gens-là, ils sont à bout. Et que, finalement, ils ne sont pas... Quand on amasse tant de colère, tant de frustration, forcément, qu'on se retourne vers des symboles comme les Aqab et tout ça, mais je peux t'assurer que la moitié des gens n'y sont pas à 100%. C'est un moyen de crier sa colère, tu vois ? C'est un moyen de crier sa colère ? Oui, sa haine, sa tristesse, tout ce que tu veux. Ça révolte ? Ça révolte, la violence qu'on subit, qui est dix fois plus supérieure à celle des policiers, quoi. Et encore, parce que toi, t'es jeune, enfin, toi, t'es pas un vieux, quoi. Mais sur les ronds-points, on voit du gars qui a bossé toute sa vie, qui se retrouve au minimum vieillesse, isolé, parce que les enfants sont partis loin pour, c'est, faire leur vie, c'est s'en sortir. On voit des gars qui ont des problèmes de santé, qui doivent attendre six mois pour avoir un rendez-vous à l'hôpital. On voit des mères de famille péter des câbles, mais physiquement, péter des câbles, en burn-out. Enfin, tu vois, la nana, elle pète des câbles parce que le vin, il va falloir qu'elle fasse la manche pour mettre du gasoil, quoi, dans la bagnole. Ils ne savent pas ce que c'est que de se coucher avec la faim, que de regarder son frigo, et il est vide, et avoir des enfants à nourrir. Et il reste dix ou quinze jours dans le mois. Et puis après, t'as l'humiliation d'aller demander de l'aide au niveau des restos du cœur, au niveau des minima sociaux, au niveau de tout ce que tu veux. Les chiffres, ils sont là. Il y a des tas de gens qui n'ont pas demandé d'aide parce que, voilà. Moi, le premier, moi, le premier, je vole encore dans mes magasins, mon gars. Tu ne veux pas demander... Non, parce que, voilà. Tu sais que... Tu es trop fier pour ça, en fait. Non, il faut laisser ça aux gens qui ne peuvent pas faire comme moi. Tu vois ? On en est là. Bah, ouais. Toi, tu dis... Moi, je suis capable de le faire. Donc, toi, tu dis, je ne veux pas d'aide sociale parce que je laisse ça à ceux qui en ont véritablement besoin. Et moi, je peux me démerder sans ça. Voilà. Mais d'un autre côté, le samedi, ça va chauffer sur les symboles du capitalisme, des ultra-riches, etc. Voilà, on va prendre la monnaie de ta pièce. Si on pouvait être tous les rombins des bois, ça ferait longtemps qu'on l'aurait fait. Et donc, là, ces symboles, c'est les Mercedes, les Porsche... Voilà, tous ces symboles, ouais. De richesse, quoi. Mais toujours dans le but de redistribuer. Malheureusement, sur une voiture, tu ne peux pas redistribuer beaucoup quand tu l'as fait cramer. C'est pour montrer la colère. Mais dès qu'on a l'occasion de redistribuer, je te dis, si on pouvait être des robins des bois, on ne ferait que ça. Quand tu dis redistribuer, il y a... Tu étais à Paris. Tu m'as dit que tu as été... Le 16 mars, ouais. Le 16 mars, tu as été à Paris. Le 16 mars, ça a été... Il y a eu deux très gros points forts. Il y a eu la banque Crédit du Nord. La banque Tarnot, ouais. La banque Tarnot. C'est rue Tarnot, c'est ça ? Non. Roosevelt. C'est à côté de Roosevelt. J'avais marqué ça sur un bout de papier. Je l'ai retrouvé. La rue... Non, c'était rue Pontieux. Rue Pontieux, voilà. On était à côté, nous, à l'époque. Et on avait fait un live juste après, en fait, pour prendre des témoignages de personnes. Donc, c'était une banque Crédit du Nord. Banque Tarnot, slash Crédit du Nord. Rue Pontieux. Qui avait été incendiée. Et on était arrivés juste après, nous. Et on avait fait des lives, tu sais, avec les gens. Pour avoir des impressions, enfin, des témoignages à chaud. Et là, les gens étaient choqués. C'était des gilets jaunes, hein. T'as pas de gilets jaunes, d'ailleurs. Enfin, tu me permets de te dire ça ? Je m'en suis depuis un certain moment. Et c'est par idéologie ? Non, pas du tout, non. Mais t'es gilet jaune, en fait, là ? Je suis gilet jaune, hein. Je suis gilet jaune, moi. T'es gilet jaune. Tu portes pas le gilet jaune ? Je suis là depuis le début. Je suis gilet jaune. Je suis gilet jaune avant tout. D'accord. Je me suis fait arracher deux fois des gilets jaunes. Non, je n'en remets plus. D'accord. Il y a eu deux points chauds au niveau de cette journée du 16 mars. Il y a eu la rue Pontiot avec la banque Tarnot. Et puis après, il y a eu le Fouquet. Et Fouquet. Toi, t'as été témoin de choses. T'étais BlackBlock. T'étais avec ce mode opératoire BlackBlock, c'est ça ? Voilà. Pendant ces points-là. Ces points-là. Vous étiez en équipe. En équipe, oui. En équipe. Donc, des gens qui se connaissent et apparemment qui se réunissent sur des opérations. Oui. Voilà. Et donc, est-ce que tu acceptes d'en parler ? Bien sûr. Bien sûr. Ok. Tu sais qu'au niveau de la banque Tarnot, il y a une mère de famille avec son gamin. C'est pour ça que j'ai accepté d'en parler. Enfin, c'est trois gamins. Il y avait un nourrissant. Deux enfants en bas âge. Voilà. Et en fait, elle était juste au-dessus... Enfin... Au deuxième étage. Au deuxième étage. Au-dessus de la banque Tarnot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant de l'incendie de cette banque Tarnot ? Toi et ton groupe opérant selon les méthodes BlackBlock, vous étiez où ? Vous étiez sur les champs ? Vous étiez... On était sur les champs. D'accord. Donc, début de la manifestation, de toute façon, c'était le début sur les champs. D'accord. Et puis, comme à l'accoutumée, ils essayent de disperser le cortège. Donc, effectivement, une grosse partie du cortège se retrouve rue du Colisée. Là, il y avait beaucoup de monde ou pas ? Là, il y avait beaucoup de monde. C'était un gros cortège. Et donc, il y avait des gars qui étaient habillés en noir ? C'était les BlackBlock ? Il y avait des BlackBlock, il y avait des gilets jaunes, il y avait le cortège d'habitude, très divers et variés, quoi. D'accord. Donc... Champs-Élysées, rue du Colisée. Rue du Colisée. Le premier gros cortège, la première dispersion, se passe ici, quoi. Donc, vous continuez la rue du Colisée ? On continue la rue du Colisée parce qu'ils nous prennent de derrière des champs. D'accord. Ils arrosent, c'est... Ils balancent de la lacrymo. Ils balancent de la lacrymo. Ils balancent, ils balancent pour repousser les gens jusqu'à la rue Pontieux. Lacrymo, flashball. Lacrymo, flashball pour les dernières lignes, comme d'habitude. Donc, technique de d'habitude. Mobilier urbain qui est apporté. Parce que ça aussi, voilà, ça commence... Je tiens à faire un retour là-dessus parce que ça commence. Ça commence... Nous, on sait que ça va mal tourner. Ça part le vendredi soir. Le vendredi soir, tu savais que ça allait mal tourner ? On est sur Paris. On sait que ça va mal tourner parce qu'on reçoit déjà des photos des Champs-Elysées et des alentours. Ouais. Et là, c'est des photos de sacs de chantiers remplis de pierres. De pavés. De pavés qui sont laissés sur les champs. Oula, d'accord, ouais. Des barricades, des barrières... Les trucs verts, là, en plastique, là, ouais. Ouais, en plastique, en ferraille, de la ferraille. Une mini-pelle qui va finir par cramer dans l'après-midi. Une mini-pelle de chantier pour garer comme une voiture sur le trottoir. C'est à peine s'ils avaient laissé les clés. On savait. On savait, nous, dès le vendredi soir, que c'était fait exprès. Donc, à cet effet exprès, ce n'est pas juste de l'incompétence de la mairie de Paris ? C'est pas l'incompétence et pas tous les débats qu'ils ont en ce moment. Nous, on savait. On s'est dit, de toute façon, que c'était justement pour interdire, pour passer à la vitesse supérieure de leur côté. De toute façon, ils allaient laisser faire. Ce samedi-là, c'était le samedi de la casse, mais ils le savaient déjà. Pour derrière... Pour derrière, faire sauter le préfet, les fusibles habituels, passer leur interdiction de manifester et d'urser la chose. Voilà. Et ça, il faut le dire aujourd'hui. Ça, c'est la vérité. Donc, vous avez eu... Rue du Colisée. Rue du Colisée. Voilà. Donc, effectivement, plus on avance dans l'avenue, plus on a du matériel pour faire des barricades. Tu parles de la rue du Colisée. De la rue du Colisée. Donc, on est pris par derrière. Le cortège avance. Au fur et à mesure, on laisse des barricades au milieu de la route pour ralentir les forces de l'ordre. D'accord. Et ça crame un peu les poubelles parce que voilà, on commence à être poussé déjà à faire des choses pour nous défendre. D'accord. Donc, on les ralentit. D'accord. On est avancé rue de Pontieux. Donc, ça continue à balancer de gaz lacrymo derrière. Donc, la rue de Pontieux, c'est une rue qui est parallèle aux Champs-Elysées et qui est sur la droite de la rue du Colisée quand tu viens des Champs. Et donc là, vous bifurquiez sur la droite rue de Pontieux. Rue de Pontieux. Et là, les gens commencent vraiment à paniquer parce qu'on sait qu'on va aller tout droit. On va arriver à Roosevelt. C'est l'avenue Franklin Roosevelt qui croise la rue de Pontieux à son extrémité. Et on sait que de toute façon, ils cherchent à nous nasser derrière et surtout devant. Donc, ils vont arriver à Roosevelt. Donc, ça sentait le traquenard. Ça sentait le traquenard. Et quand c'est comme ça, de toute façon, les gens montent aussi en pression. Donc, de toute façon, black bloc ou pas black bloc, ça commence à passer devant des voitures. Et malheureusement, là, une Porsche. Bon, ben voilà. Signe de richesse, symbolique, tout ce que vous voulez. Mais voilà. Fallait pas, quoi. Fallait pas. Fallait pas. D'accord. Fallait pas. C'est pas, effectivement, le gars, il a le droit de se garer là. C'est pas notre rôle. Mais effectivement, quand les gens sont poussés comme ça à bout, je vous dis, ne panique pas possible. Là, c'était déjà en panique ? Là, ça commençait déjà la panique puisqu'ils n'arrêtaient pas d'arroser. Mais quand tu dis arroser, c'est balancer la lacrymo. C'est balancer la lacrymo, balancer du flashball. C'est tout ce que tu veux. Donc, tu sais qu'il y a des gens qui sont habitués. Et puis, tu sais qu'il y a des gens qui connaissent ça pour la deuxième ou voire la première fois. Et il y avait beaucoup de gens avec des... Il y avait beaucoup de gens. Beaucoup. Moi, je parle. C'est ce qui m'effare le plus depuis que les semaines avancent. C'est que je parle de plus en plus à des gens qui ont 50, 60, 70 ans. Ouais. Et ça, ça fait mal au cœur, tu vois. Ça, ça fait mal au cœur. Mais ils sont là, ces personnes-là. Et je peux te dire qu'ils en prennent autant que nous. Au niveau des équipements, est-ce que tu as vu beaucoup de gens équipés avec du masque, de la lunette ? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Contrairement à ce qu'ils disent, les gens, ils ne sont pas là pour se voiler volontairement le visage. Non, non. Ils sont là pour se protéger. Il suffit de faire une seule fois une manifestation. Je peux vous dire que vous revenez la deuxième fois, ils courent au moins des lunettes. Ouais, mais c'est, enfin, ils peuvent te prendre aussi les lunettes, les foutre directement, voilà. Ou t'emmerder véritablement s'il y a un masque à gaz, tu sais que c'est la garde à vue. Enfin, tu vois, c'est arrivé très près. C'est pour ça que leur technique, elle était simple depuis le départ. C'était surarmer les forces de l'ordre et justement sous-protéger les manifestants. De par l'interdiction de se protéger. Donc, les masques à gaz, les lunettes, etc. Donc, t'arrives rue de Pontieux, c'est nassé par la Boétie, la rue du Colisée, où ça continue de pousser les CRS. Et donc là, gaz lacrymo, LBD. Gaz lacrymo, LBD, donc déjà des gens qui sont déjà sur le carreau. Tu peux être sûr que... L'asthmatique, c'est pas le bon endroit. On laisse quelques-uns sur le trottoir. Avec les médics et tout ça, il n'y a pas de souci. Les médics étaient là ? Les médics sont toujours là. Dans ce cortège-là. Ils ont un boulot depuis le début. Heureusement qu'ils sont là, putain, le boulot qu'ils font. Comme les autres, c'est intolérable. Voire même plus que les autres. Parce qu'apparemment, il y a... Quand je te dis shooter, c'est shooter volontairement. Et juste ça. Nous, on en a vu prendre juste des coups de matraque. Et le flic, il se bat. Il était là, il lui a mis deux coups de matraque dans la bouche. Et il se bat. Donc ça, si c'est pas volontaire. Ça, des histoires comme ça, il y en a plein. Mais enfin, bref. Donc, rue de Montieu, il y a une BMW qui... Non, c'est une Porsche. Une Porsche qui... Deux Mercedes. Là, ils prennent cher. Le mobilier urbain. D'accord. La panique monte. La panique monte. La rage, la folie. La rage, tout ce que tu veux. Les gens sont à bout aussi. Et la panique, surtout. La panique. Parce que là, t'as des difficultés à respirer. Parce que là, tu vois le devant du cortège qui va commencer à accélérer pour atteindre Roosevelt. Mais quand tu regardes tout autour de toi, c'est des nuages de fumée. Il faisait beau, il n'y avait pas de vent. Donc, le moindre gazage, c'est une ambiance de guerre. Effectivement, t'as l'impression que t'as pas de porte de sortie. Tu te retournes, c'est qu'un nuage de fumée. Tu regardes à droite, un nuage de fumée. À gauche, un nuage de fumée. Et il y a eu un mouvement de panique. Il y a eu un mouvement de panique. Mais sachant que, justement, il fallait qu'on atteigne l'avenue Roosevelt. Avant qu'elle soit nassée. Prenne de gauche et de droite. Parce qu'on sait qu'ils vont arriver de la gauche et de la droite. Tu veux dire, la partie nord et la partie sud de l'avenue Roosevelt. Roosevelt. On sait qu'ils vont arriver là pour nassé. Donc, le cortège avance rapidement. Effectivement, on est nassé, mais de loin. D'accord. Toujours avec les gazages, par exemple. Toujours avec les gazages qui viennent de derrière. D'accord. Donc là, c'est encore plus une impression de panique. Parce que non seulement tu regardes devant toi. À gauche, à droite, tu vois que des nuages. Et quand tu regardes un peu plus loin, sur la gauche et la droite, tu ne vois que des forces de l'ordre. Tu avais un masque à gaz, toi ? Moi, là, j'avais un masque à gaz. Tu avais le masque à gaz, les lunettes ? Lunettes. D'accord. Donc déjà, tu respirais un peu mieux que les gens qui n'avaient rien. Voilà. Parce que je sais ce que c'est que devenir à poil. Parce qu'on dit à poil. C'est-à-dire sans équipement, sans rien. Ah, t'es un lapin, quoi. J'en ai fait les manifs à poil. C'est incapacitant au possible. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne vois plus rien, tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus marcher, tu suffotes. Et pour les gens qui ne sont pas habitués à ça, c'est quelque chose de terrible. Enfin, bref. On arrive, on sait qu'on va être nassés. Donc là, il y a stagnation de cortège devant la banque, justement. On sort de la rue de Pontieux. On est au bout de la rue de Pontieux. Il y a la banque Tarnot en face de nous. Crédit du Nord. On est Roosevelt. Mais là, aucune issue. Parce qu'on sait que derrière, ça, à Rose, c'est les flics. À gauche, Roosevelt, les flics. À droite, Roosevelt, les flics. En face, Tarnot. Là, gros mouvement de panique. Les gens sont comme dans une cave. Et là, ça monte. Forcément, premier signe. De toute façon, l'agence bancaire est en face de nous. Avec des grands panneaux de bois. Donc, pris dans un excès de colère, de tout ce que tu veux, de panique, de ras-le-bol de colère. La banque, elle y passe. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est comme quand tu enfermes un animal dans une cage. C'est exactement la même chose. Même si c'est un gentil lapin. Comment ça le frappe avec des bâtons, les choses au store ? Comment il va attaquer la cage ? Mais c'est normal. C'est normal. Tu vois, c'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. Il nous pousse aussi. On a été... C'est un phénomène de foule. Donc, effectivement, la banque, elle commence à prendre feu. Et justement, on veut revenir sur ce point-là, quoi. C'est-à-dire que personne n'a vu cette dame qui se trouve au deuxième étage. Mais personne. Quand la banque, elle commence à brûler, t'as peut-être deux, trois minutes où les gens... Ben, forcément. Parce que là, effectivement, il y a de la joie. Il y a une revanche. Il y a une revanche. Il y a un... On fait... Voilà. On ressent peut-être quelque chose qui nous fait du bien. Voilà. Parce qu'on fait payer ceux qui nous... Ceux qui nous font payer notre vie, après tout, tous les jours. Alors qu'on n'a rien fait. Toute cette injustice qu'on ressent, toutes ces souffrances, elle ressort là, à ce moment-là. Ouais. T'as deux, trois minutes de liesse, quoi. Et là, ils n'avaient pas calculé, les mecs qui ont foutu le feu, qu'au-dessus, c'était... Ah non. De toute façon, personne n'a les a vus. Puisque, de toute façon, les flics, finalement, on s'aperçoit que derrière ce qui venait de Colisée et du début de la rue de Pontieux, il n'y a plus de force de l'ordre. Les seules forces de l'ordre qui nous entourent sont celles qui sont sur l'avenue, Roosevelt. Ouais. Donc, le cortège... La banque est en feu, le cortège repart vers les champs, dans l'autre sens. D'accord. Et là, on va laisser les flics intervenir. Parce que les pompiers... Et là, à ce moment-là, je peux t'assurer que personne n'a vu cette dame au deuxième étage et elle n'est pas encore sortie de chez elle crier. Et... Mais attends, les pompiers ne sont pas arrivés tout de suite. Non, les pompiers ne sont pas arrivés tout de suite. C'est les policiers qui... À cause du nassage ? À cause du nassage. Parce qu'ils étaient les premiers sur place et que de toute façon, c'est eux qui bloquaient tous les accès. Parce que ça, il faut le dire aussi. Tu peux pas... T'as pas une seule manif en France où un SAMU, des pompiers, sont bloqués par des gilets jaunes. C'est faux. C'est cortège. Et en plus, ils avancent sous les applaudissements. De toute façon. Ils sont applaudis constamment. Toi, t'applaudis les pompiers, de toute façon. Moi, j'applaudis les pompiers. On laisse passer le SAMU, les pompiers, les ambulances. Attends, quand même. On est là pour le bien des gens. Non, on est là. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour que tout le monde vive bien. Fraternité, solidarité. On est là pour le bien des gens. Et je peux t'assurer que si on avait vu cette personne au deuxième étage, il n'y aurait jamais eu le feu à la banque. Jamais. Jamais. C'est impossible. Et je peux même t'assurer que s'il y avait eu déjà le feu et que cette dame, on se serait aperçu qu'elle était présente, c'est peut-être bien nous qui aurions été la chercher, quoi. Tu vois ? Toi, t'aurais été prêt à... Moi, j'aurais été le premier à essayer de... A risquer ta vie pour... Mais bien sûr. Tu te rends compte de la connerie que ça aurait pu être, le drame que ça aurait pu être. Mais ça, c'est pas... Nous, on ne veut pas, ça. Nous, on n'en veut pas. Il ne faut pas qu'ils disent le contraire. Non, non, je te dis... Vous pensiez que c'était des bureaux au-dessus ? Des bureaux. Comme la plupart des banques. De toute façon, personne ne pensait que c'était des habitations. Et je peux te dire qu'on aurait vu des gens à leur fenêtre, on n'aurait pas mis le feu à la banque. Impossible, ça. Impossible. Donc, en fait, tu es en train de nous dire que ça a été une... C'est une opération au rendement de nez. Tu penses que c'était calculé, ça ? Oui, tout est calculé. Pas la banque. Forcément, ils ne pouvaient pas se dire qu'ils vont brûler la banque et qu'on va laisser. Non. Mais tout ce qui a conditionné ce qui s'est passé là à la banque et après sur les champs, c'est totalement de la fausse du gouvernement. Mais... Totalement. Quand j'ai fait une interview juste à côté, juste après, tu vois, les pompiers avaient fini d'éteindre l'incendie, il y a des gilets jaunes qui avaient été recueillis dans un restaurant juste en face de la banque. Avec les mouvements de foule, sa vitrine avait été abîmée. Et très gentiment, les gens du restaurant avaient accueilli des gens qui étaient en train de suffoquer, qui étaient en panique. Là, c'était la panique. Ils n'étaient pas à casser les choses, ils étaient à crever, en fait. À crever. au cafetier, etc. pour ça. Mais les gens nous avaient dit qu'ils avaient vu des projectiles, des grenades de lacrymo tomber des toits. Des toits. Il y avait ça aussi. Toi, tu étais sur place. Est-ce que tu as vu ça aussi ? Oui. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. D'abord, on est venu m'en parler. Oui. Donc, il y a des mecs qui t'ont dit, il y a des trucs sur les toits. Parce qu'effectivement, au début, de toute façon, les toits, on ne regarde même plus. On regarde les jets de lacrymo parce qu'aujourd'hui, ils arrosent en l'air, effectivement. Mais ils arrosent tellement n'importe où que de toute façon, la plupart des toits sont touchés. Les balcons. Oui. Ça, je l'ai vu aussi. La seule dame qui est morte depuis le début du mouvement, tuée par les forces de l'ordre, c'est la pauvre petite dame à Marseille. La grand-mère. La grand-mère. Oui, oui. De balcon, une grenade, là. Oui, oui, complètement. Mais attends. Donc, ils arrosent. Effectivement, on a l'habitude de voir les toits fumer. Ça, de toute façon, on en reparlera avec le Fouquet, mais voilà. Et là, on vient me dire, effectivement, qu'il y a certaines personnes qui ont vu que c'était des tirs des toits. Des tirs des toits. Des tirs des toits. Là, c'est-à-dire que ce n'est pas les mecs qui arrosent n'importe où et ça tombe sur les toits. Là, c'est carrément les mecs qui tirent des toits vers le bas. Donc, des forces de l'ordre. Des forces de l'ordre. Positionnées sur les toits. Sur les toits. D'accord. Et toi, tu en as vu. Et moi, j'en ai vu. Je vu. Après qu'on m'ait dit ça, effectivement, on a regardé. Donc, effectivement, on a pu distinguer certaines personnes des habitants qui étaient sur leur balcon ou sur les toits. Parce qu'à un moment donné, il y a pas mal de gens qui viennent voir ça comme un spectacle. Mais effectivement, j'ai vu deux policiers des toits arrosés. Comme l'hélicoptère. Et ils étaient casqués. Ils étaient casqués en uniforme. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est comme l'hélicoptère. Alors, l'hélicoptère sur Paris. Moi, j'ai vu ça. Moi, de toute façon, je l'ai vu sur Nantes. Sur Nantes. Sur Nantes. Je l'ai vu sur Nantes. Parce qu'on en avait entendu parler d'hélicoptères sur Toulouse qui balançait des lacryments. Oui, bien sûr. Et toi, tu l'as vu, tes yeux, sur Nantes. Sur Nantes. Donc, un autre jour que le 16 mars. Donc, pour résumer... Ça te montre aussi comment il... On ne peut pas mettre des forces de l'ordre comme ça sur les toits. Ou alors, c'est vraiment... Ou alors, tu prémédites quelque chose. Ben voilà. Ou alors, tu prémédites quelque chose. Tu prémédites un assage que les personnes vont devenir folles de rage. Quand tu vois les Champs-Élysées, quand tu vois les petites rues, je te dis, c'est... Ils l'ont fait. Quand ils ont interdit les Champs, ils ont tout nassé. Là, non. Il y avait le haut, l'Arc de Triomphe, les deux rues bloquées et tout le bas, libre. Donc, tu sentais de toute façon qu'ils avaient déterminé aussi vers quel côté, de quel côté ils allaient emmener le cortège. Et c'est pour ça que ce n'est pas si bête que ça de se dire, ben ouais, de poster des gars sur les toits, effectivement. Si tu ne sais pas où ils vont passer. Et là, sur cette affaire, en fait, les forces de l'ordre, comme c'était dans un dispositif de nassage, les pompiers n'ont pas pu arriver tout de suite, eux, des forces de l'ordre, des policiers, qui venaient de l'avenue Franklin Roosevelt, sont rentrés pour sauver la dame. Voilà, c'est les premiers à être un... Et elles, en fait, c'était au niveau de l'intoxication, au niveau de la fumée. Voilà. Et elle avait un nourrisson et deux bébés. Et deux enfants en bas âge. Et eux, ils sont montés pour aller la sauver, la tirer, la situation. et ils ont été intoxiqués. Ils ont été intoxiqués aussi. Ils ont été intoxiqués. Et, enfin, je n'avais pas vu directement, mais comme il y avait les services de secours et les baqueuses qu'ils en disaient juste après, c'était quand même grave. Les gars, ils ont été amenés à l'hosto. les policiers. l'intoxication, forcément. Les fumées, c'est hyper nocif. Mais en aucun cas, de toute façon... C'était des trucs plastiques, c'était quoi ? Le distributeur qui a brûlé ou l'agence en elle-même qui a brûlé ? Donc, là où étaient les distributeurs. Ce n'est pas l'agence en elle-même. Mais le reste de l'agence après a brûlé. Mais ça a commencé... Voilà, ça a commencé au distri. Au distributeur. vite carbonisé. D'accord, avec plein de plastique, hop, ça brûle, ça fait de la fumée noire très très vite. D'accord. Après, la personne, je vous dis, le cortège a eu le temps de repartir quand même. La dame n'était toujours pas sortie pour crier à l'aide. Et les fumées, de toute façon... Sinon, toi, tu serais monté la... Je te dis, de toute façon, on serait monté. De toute façon, on serait monté. En tant que père de famille, tu ne pouvais pas... De toute façon. Même si on n'avait pas pu ou qu'on aurait tenté. De toute façon. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire que c'est... Non, on n'est pas là pour ça. On n'est certainement pas là pour ça. On est là pour... Je te dis, c'est tout ce qu'on a redécouvert sur les ronds-points, sur tout ça. C'est la fraternité, la solidarité. Aujourd'hui, on se parle tous. C'est ça. C'est l'amour qui est revenu. On ne peut pas faire ça aux gens. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout simplement. On est humain. Honnêtement, je te remercie de ce témoignage-là parce que ça permet d'avoir un témoignage de l'intérieur du mouvement Black Bloc ou des personnes qui opèrent selon le mode opératoire Black Bloc. On va parler, si tu veux, maintenant du Fouquet's. Là, la banque a brûlé. La dame, heureusement, elle a été sauvée. Ses enfants aussi. Les policiers qui n'étaient pas équipés et formés pour ça ont été sauvés. la dame et donc ça, c'est bien ce qu'ils ont fait. C'est génial. C'est merveilleux. Ils ont sauvé des vies. Eux-mêmes se sont mis en danger et donc ils ont été soignés et puis certains ont été hospitalisés. vous repartez après. On se retrouve sur les champs. Donc en passant par la rue On revient à la rue du Colisée. Voilà, rue du Colisée et vous retournez sur les champs. Et on retourne sur les champs. Voilà. Là, tout est calme. D'accord. Et en fait, la plupart des cortèges qui avaient été dispersés se retrouvent sur les champs. D'accord. Et au niveau de l'étoile, par contre, nous, on était de l'autre côté de l'étoile. C'était bloqué. Enfin, là, il y avait énormément de force de l'ordre. Ouais, mais là, c'est tout en bas. Ouais. Ouais, ouais. Mais surtout, sur toute l'allée des champs, mis à part les deux rues en haut près de l'arc de Triomphe, pas de force de l'ordre. D'accord. Et il se passe quoi après ? Alors là, tout le monde revient au calme. Je pense que tout le monde souffle aussi parce que tout le monde a dû connaître de l'action dans toutes les dispersions qu'il y a eues parce qu'ils ont dû en prendre plein. De toute façon, on voit les gens, on voit les gens, je te dis, quand c'est soufflé, c'est vraiment le bon terme parce qu'on les voit s'asseoir, respirer, prendre de l'air pur parce qu'effectivement, il n'y a plus de gaz sur les champs. Ouais. Il n'y avait pas de vent ce samedi-là. il faisait très très beau, il n'y avait pas de vent. Ouais. Ça stagne. Ça stagne. Il suffit qu'il y ait un petit peu de vent et que tu sois contre, tu te reprends tout. Ça met un certain temps à s'évacuer. Enfin, c'était, au niveau du gazage, c'était quand même assez horrible. Tu sais, au niveau du gaz, il commence à avoir des infos. Il y a des gens qui ont fait des analyses de sang. Tu vois, moi, j'étais gazé aussi. T'es carrément malade plusieurs jours après. Enfin, toi, tu confirmes. De toute façon, tu vois bien, mais on va en revenir au même point. On discutait de ça, tu vois, hier après-midi avec un pote. On parlait de ça par rapport aux forces de l'ordre. Mais les mecs se font aussi gazer. Ouais, tu vois, on pensait, les mecs, c'est ce qu'on va finir. On va leur dire après ça. On va leur dire, mais les gars, vous vous empoisonnez au même titre que nous. On va arrêter de faire des conneries comme ça. Au niveau de certaines analyses de sang. Mais il y a des infos qui commencent à... On ne sait pas si c'est de la rumeur ou pas, mais il y aurait du cyanure, des taux de cyanure qui seraient bien plus élevés que... Enfin, voilà, il y a un truc avec du cyanure. Après, tu vois bien l'histoire du début du mouvement, on parle de stocks périmés. Ouais, ouais, ouais. Il découle des stocks. Les premières rumeurs, c'est ça. Les stocks périmés. Effectivement, moi, je te dis d'une manif à l'autre, c'est pas la même gaze. On s'est vus sur des blocages prendre de la gaze et être au milieu du nuage. Sans lunettes, sans masque. Ouais. Et on te pique pas. Rien. Quand je te dis rien, c'est rien. Il y a 5 ou 6 mecs qui peuvent te... Non, parce que toi, t'es habitué aussi. Non, non, non. Parce que le week-end d'après, on fait une manif et là, t'as l'impression... Là, on entend parler de stock neuf. Ouais. Je peux te dire qu'elle arrache. Elle arrache tout. et celle qu'on a prise le 16 mars. Tous les gens au sein de la manif. Tout le monde se l'est dit. Je sais, mais qu'est-ce qu'ils ont mis, là ? Tu vois ? Sur celle de Rennes. Ouais, ouais. C'était très fort. À Rennes. Ouais. Les Backeux. La Backe, hein. Et les CRS ont vomi. Moi, devant moi, ils ont vomi. Dû à la gaze lacrymo. Tu vois ? Et quand tu vas voir les forces de l'ordre et tu leur demandes mais vous avez mis quoi dans votre gaz ? Vous avez changé la molécule ? Les mecs, ils savent pas. On sait pas ce qu'il y a dedans. Mais quand ils te disent on sait pas ce qu'il y a dedans, ils te disent pas dégagez monsieur, on sait pas ce qu'il y a dedans. Ils te regardent. D'un air, tu sens que lui aussi... Il est inquiet, quoi. Ouais, il est inquiet, ouais. Et t'imagines pour les... Mais ça, c'est la santé de tout le monde aussi bien eux que nous, quoi. Et les habitants du 8ème aussi. Les habitants, les enfants. Parce qu'après, c'est ça aussi le truc. Tu vois ? Dans les centres-villes, les gens, c'est le samedi après-midi, ils prennent ça pour un spectacle aussi. Donc effectivement, nous, le nombre de fois où on dit aux gens avec les poussettes... Ouais, ouais, ouais. On a vu ça aussi. On a vu ça, ouais. Mais ça, c'est tous les samedis. Tu vois ? On protège aussi les... Ils se rendent pas compte, en fait. Écoute, les premières fois où on est rentré dans les manifs, on a fait les premiers mouvements parce qu'on est sortis pour un tel, telle ou telle raison. Chacun a ses propres raisons, après tout. Il touche à tellement de trucs. Mais ce qu'on avait décidé de faire, c'était d'abord de la protection civile. Au vu de la violence policière et de comment se passaient les manifestations, les premières manifestations qu'on faisait, on faisait de la protection civile. Tu vois ? On n'était pas black bloc. Protection civile. Parce qu'il y avait des gens qui réalisaient pas que... Parce que les gens réalisaient pas ce que ça pouvait être. Aussi bien les personnes âgées, que les gens fragiles, les enfants. Et effectivement, on en a sauvé pas mal des personnes. Sur les centres-villes, là, depuis plus de 20 semaines, enfin 20 week-ends, là, il y a vraiment de la saloperie chimique à... Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà, il faut mieux être à la campagne, faire respirer les enfants à la campagne que le shopping dans le centre-ville. On s'en est revenus, il faut oublier. Malheureusement, et on est obligé d'en passer par là. Je suis désolé pour nos compatriotes, mais c'est comme ça. Alors, raconte-nous le Fouquette. Ouais, les champs et Fouquette. Ouais, les champs, je te dis, tout le monde se retrouve, on souffle tous, c'est bon enfant en plus. Donc là, bonne ambiance, quoi. Puisque tout le monde a couru, tout le monde a pris du gaz, et là, on se retrouve, il fait beau, on est sur les champs, on peut échanger, on peut parler du RIC, on peut parler, des gilets jaunes, de notre avenir. Des ateliers constituants, la constitution écrite par le peuple pour le peuple. T'as vu la vidéo des gilets constituants ? Ouais, 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 tu vois, tout le genre de plan, bien sûr. Et puis, bah... Et alors, il s'est passé quoi ? Là, d'un seul coup, ça repart de là-haut, de l'arc de triomphe. Donc là, c'est pareil, gros moins. Donc là, c'est quoi ? C'est canon à eau, c'est... On ne sait pas ce qui se passe. On voit des... Mais là, c'est pareil. Il y avait beaucoup de monde ? Quand tu vois ça du bain des champs ou de la moitié des champs, tu te dis, c'est la guerre civile à l'arc de triomphe. Avec, comme on disait, il faisait beau, pas trop de vent, tout de suite, des nuages énormes de fumée, tu vois ? Ouais. Ça arrose. De gaz, ouais. L'arrose, ça arrose, quoi. Donc ça repousse le cortège vers la dispersion. Ouais. Ils ont décidé de l'horaire, quoi. Bon, allez, les gars, c'est bon. Dispersion, maintenant. Donc ils vont faire descendre tout le monde. Ouais. Sauf que là, ils font descendre que du haut. Il n'y a plus de force de l'ordre nulle part qui nous entoure. Ouais. Donc, là-haut, effectivement, tu as l'arrière du cortège. En fait, qui protège tout le milieu et l'avant du cortège, les forces de l'ordre, elles n'arrivent pas à nous atteindre. Mais ça balance quand même. Parle-dessus avec... Parle-dessus, ça arrose un maximum. D'accord. Sans savoir si devant, c'est pacifique ou pas. Ça arrose, c'est tout. Il faut partir, maintenant, les gens. Sauf qu'ils ne te disent pas maintenant, il faut partir. Parce qu'il va te dire là-haut, sommation. Ouais, mais quand tu es à 500 mètres en bas, la sommation, tu ne m'entends pas. Tu n'entends pas, ouais. Donc, ce qui te fait bouger, c'est le mouvement de foule, de panique qui arrive, tu vois. Ouais. Donc, engrenage. Donc, là, tu repasses dans le même système que la rue Pontio, là, où c'est l'animal en cage et la panique, la rage, la folie qui arrive, tout remonte. Et là, ils arrosent comme jamais. Donc, effectivement, les vitrines, elles y passent, quoi. Ouais. Et on arrive devant le fouquet, quoi. Les vitrines, elles y passent, donc, les vitrines de magasin, je te dis, voilà, encore les signes de richesse, quoi. Tu aurais un cordonnier, tu vois, tu aurais une agence bancaire, un cordonnier, une agence bancaire. Aujourd'hui, tu peux être sûr que le cordonnier, il ne va même pas recevoir une pierre, quoi. Mais tu peux être sûr que les deux agences bancaires elles vont se faire péter. Donc, voilà, les grands magasins, les Champs-Elysées, le grand luxe, quoi. Tu vois, les sacs à main qui valent un mois de salaire, quoi. Alors, Louis Vuitton était protégé avec des grilles, voilà. pas touche. Ils étaient protégés avec des grilles en fer. Grilles en fer, et le char avec le jet d'eau devant quartier. Alors, c'était le char de la... Enfin, c'est un véhicule d'avant blindé de la gendarmerie, le truc bleu, là. Ouais. Et avec ce canon qui balance une poudre, un truc marqueur, voilà. Un marquage comme les animaux, quoi. Et avec du gaz acrymogène super concentré en paillettes ou je ne sais pas trop quoi. D'accord. Donc, toi, tu penses qu'ils protégeaient certaines boutiques et pas d'autres ? Ouais. Moi, je te dis, c'est... De toute façon, on en a eu la preuve. Donc, de toute façon, les premières boutiques commencent à péter. Le Fouquet, comme je te dis, de toute façon, le cortège, ils n'arrivent pas à disperser tout le monde. De toute façon, ils ne sont pas assez. Ouais. Et ils n'arrivent à arroser que la queue de cortège, quoi, qui est en fait face à eux. D'accord. Et tu as tous ceux qui sont en bas. Donc là, c'est pareil, la même histoire. Mouvement de panique, de colère, de tout ce que tu veux. Ouais. Les vitrines commencent à sauter. Ouais. Mais les vitrines des produits de luxe. Hugo Boss, Swarovski, ouais, et le Fouquet. Donc là, il y a pillage. Là, il y a pillage. Fouquet. C'est là, c'est le symbole, quoi. Ouais. Voilà, ça nous rappelle Sarkozy, ça nous rappelle toutes ces autres instances-là qui se font des petits... Le bling-bling. Le bling-bling, là, qui se font, qui déj'a un offret, quoi, tu vois. Ouais. Toutes ces histoires-là. Donc ça commence à brûler, quoi. Et puis, donc, la polémique des galets, donc, non, non, ça, c'est... Voilà. Donc, pour toi, qui a mis le feu au Fouquet ? Moi, pour ma part, je ne sais pas. Mais je sais que ce n'est pas les cinq galets qu'on voit sur toutes les photos, de toute façon. La toile avait commencé... Attends, les galets de l'acrymo, voilà. lancés par les forces de l'ordre, quoi. Ça, ça a brûlé une partie du auvent, enfin, un truc comme ça. Ils ont terminé le travail, ça, c'est sûr. Ils ont terminé le travail, quoi. Mais moi, pour ma part, je te dis, le sentiment que j'ai, c'est que... Le feu, il a été mis à l'intérieur. Après, ouais. Le feu a été mis à l'intérieur où on a sorti toutes les tables et les chaises. Les chaises, les tables... Les tables, les nappes, les verres, la casse, et tout le reste du mobilier, on l'a sorti, on a mis le feu, on a fait des... Ça a été foutu sur les Champs-Elysées. Sur les Champs-Elysées. Ça a été sorti. des barricades, voilà. Ça a été mis en barricade et effectivement, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des selfies, etc. Revanche sur les ultra-riches. Et le personnel du Fouquet's... Ça avait été évacué. Le Fouquet's était vide, en fait. Ouais, ça avait été évacué. D'accord. Mais même, de toute façon, dans les cases de magasins qu'il y a eu, de vitrines comme Hugo Boss et tout ça, les vendeurs étaient là. Les agents de sécurité étaient là. Il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a rien eu. Alors, comment ça se passe ? Autant eux, ils ont laissé faire, autant les gilets jaunes n'en ont jamais... Ils ne s'en sont pas pris à eux. Alors, tu es en train de me dire qu'il y avait le personnel et les gars de la sécurité à l'intérieur des boutiques. Enfin, j'imagine tout fermé, en train de flipper. Il y a les mouvements de panique, de colère, de rage. Enfin, bref, ça monte. C'est la psychologie des foules, quoi. C'est super dangereux. Ça part en sucette, quoi. Ça part en sucette. Les vitrines, enfin, les glaces tombent. Tombent. D'accord. Celles qui ne sont pas protégées par des... Par les grilles, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer des grilles, sûrement, ce genre de place. Mais donc, il y avait des plaques de contreplaqué ? Non. Pas partout ? Ah ben non. Sur aucune des vitrines, il n'y avait des plaques de contreplaqué. C'est ça, le truc. Quand tu sais que des villes comme Clermont-Ferrand ou Bourges, quand ils ont eu dépensé chaque mairie 300 000 euros pour enlever tout l'urbanisme, les objets, ils ont tout nettoyé. 300 000 euros. Et la ville de Paris, elle n'est pas capable de faire ça. Elle sait qu'il va y avoir un mouvement de foule. Elle sait qu'il va y avoir un bazar. Mais là, c'est encore pire. C'est l'appel nationale du 16 mars. C'est l'ultimatum. Ils le savent. C'est l'appel. Ils le savaient. Donc, ils ont fait exprès, t'es en train de dire... Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et ça, c'est pas du complotisme ou tout ce que tu veux. Bien sûr. Je te dis, c'était la prochaine étape. Parce que de toute façon, depuis le début, c'est le pourrissement. Alors, qu'est-ce que tu veux faire maintenant que ça n'a pas pourri ? Il n'a pas tué le mouvement dans l'œuf. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste ? La propagande. Tu vois ? Détourner l'opinion publique. Faire des gilets jaunes bientôt des terroristes. Alors ça, c'est Claire Opetit qui a dit ça. C'est une députée de l'heure. Je te dis, c'était voulu. Je te dis, on a eu, franchement, on a eu toutes les occasions pour casser les vitrines. On pouvait faire ce qu'on voulait. Mais il y a eu même un magasin d'alimentation qui a été pété. Même un magasin d'alimentation. Et là, tu vois, c'est pareil. Ce n'est pas un symbole de luxe le magasin d'alimentation. mais c'est pour, tu vois, on a fait en sorte que tout ce qui avait été pris dans le magasin, de toute façon, qui ne concernait que de la boisson, était redistribué à tout le monde. Tu penses à les bouteilles d'épinards ? Moi, je les ai vues. Bouteilles de champagne, bouteilles de rhum, il y a eu du vin. Voilà. Donc, on a réussi à créer une ambiance parce qu'on a redistribué tous ces produits-là. Et toutes les fringues que tu voyais sortir ou les bijoux qu'il y avait, ils ont tous été redistribués. Personne n'est parti avec 5 pantalons sous le maillot. Non. Tout a été redonné aux gens. Tout a été redonné aux gens, comme pour dire, je te dis, c'est comme si on était des romanés, de toute façon. D'accord. Si on pouvait l'être, on le ferait tout le temps. D'accord. Et je te dis, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure où c'était fait exprès, je te donne l'exemple de la boutique Mauboussin. Oui, Mauboussin. Tout le monde connaît à peu près Mauboussin. Ça, c'est du gros luxe. C'est du gros luxe. Comparé à Swarovski où là, effectivement, tout le magasin était pillé. mais un article de chez Mauboussin, il doit en valoir 20 ou 30 chez Swarovski. Mais Mauboussin n'a pas été pillé. Je peux te dire qu'on n'a pas eu l'occasion. Parce que là, je vais te dire, ils ont fait ce qu'il faut pour le protéger. On allait mettre un pied chez Mauboussin. On avait posé le pied sur le seuil. On n'est jamais rentré. Alors qu'on a eu une facilité énorme à rentrer dans les autres. Mais je peux te dire que quand ils ont vu qu'on allait s'attaquer à Mauboussin... Quand tu dis on, c'est toi, à titre personnel... Les gens. Non, non, les gens. Les gens qui étaient là. Là, je peux te dire qu'il n'y avait pas de Black Block ou... Là, c'est tout le monde. Là, c'est la population. Tu vois ? C'est le gilet jaune. Il n'y a pas de souci. Et tu n'as pas besoin d'être Black Block pour ça. Tu vois ? Il y a des gens... Là, tu comprends la population. Là, tu comprends le mal. Quand tu vois ça, tu comprends la souffrance des gens. C'est là où tu devrais te dire... Non, là, c'est un signal fort. Tu vois ? Au lieu de dire que c'est regrettable, il casse. Non. Ça devrait te montrer ce que c'est la vraie souffrance. Tu vois ? Ouais. Quand les gens sont capables de faire ça... Parce que là, on parle de pillage. Bien sûr. Mais toujours, je te dis, c'est pas du pillage pour du pillage. Eh, c'est légitime ce qu'on fait après tout, mon gars. Tu vois, les gens, c'est pour ça qu'ils se lancent à un moment donné. C'est pas un pétage de plomb ou une barrière qui dépasse. Non. Pour eux, ils trouvent ça normal. Au bout d'un moment, on leur a volé toutes leurs années de travail, leur vie. Qu'est-ce que c'est de prendre un pantalon ? Rien. Ils se disent que c'est assuré, c'est comme la porche. Ouais, tout est assuré. De toute façon, c'est la première chose qu'ils vont dire. Ouais, mais lui, il est assuré. De toute façon, son produit, t'inquiète pas. C'est pas, tu vois, c'est pas faire le mal pour le mal. Non. Effectivement, c'est eux qui en parlent des dommages collatéraux. Tu vois, on n'en veut même pas des dommages collatéraux. Mais effectivement, c'est comme ça. Mais on sait que on sait qu'il s'est pas perdu pour lui. Tout n'est pas perdu pour lui. Le gaz à porche, il va se la faire rembourser. T'inquiète pas. Sauf que nous, les années de... Moi, ce qui m'inquiétait plus, c'était le drame, là, qu'il a failli arriver avec la dame. Et bien sûr, ça c'est terrible. Ça aurait été terrible. Avec ses gamins. Tu te rends pas compte. Là, ça aurait été terrible pour nous, en premier lieu. Parce qu'effectivement, déjà, si elle avait péri, on aurait été des assassins. Tu vois, peut-être pas assassins parce qu'il y a préméditation, mais on aurait été des meurtriers. Ouais. Tu vois, et ça c'est lourd. Ça c'est lourd de vivre avec ça. C'est pas possible. Tu peux pas vivre avec ça. Tu vois, parce que tu mérites la taux la vie, quoi. T'as tué, t'as enlevé la vie et en plus à des enfants. À des enfants, ouais. Tu te rends compte. Ça c'est le drame qui aurait tout fait basculer, quoi. Et Dieu merci, tu vois, ça c'est pas arrivé, quoi. Mais c'est certainement pas ce qu'on veut. Certainement pas. On est les premiers concernés par ça. Il y a des auditeurs, des interviewers qui disent, qui parlent de Vincent Lapierre, que Vincent Lapierre a été attaqué, violenté par Black Bloc ou Antifa. Enfin voilà, c'est pas vraiment sûr. Mais il y a même eu d'autres, tu te souviens par exemple de Thibaut, celui qui avait dit Macron c'est ma pute, etc. et qui après s'était excusé auprès des péripathéticiennes en disant je voulais pas les comparer à Macron. Mais lui-même, enfin, s'est fait, alors je sais pas combien de semaines après, mais il s'est fait taper, il s'est fait, son pote, le petit Momo, s'est fait aussi taper, coup de casque, je sais pas, enfin bref, c'était... Mais, là, enfin, toi en tant que qu'activiste avec méthode black bloc, etc. T'en veux à Thibaut, t'en veux à des personnes qui sont gilets jaunes, qui ont des opinions, des sensibilités, tu vois, plutôt tradis, plutôt aristos, plutôt... Non, au contraire, c'est le problème qu'on a aujourd'hui justement au sein des gilets jaunes, quoi. C'est que de toute façon, ça rassemble toute la population, donc avec toute cette diversité, quoi. donc avec ses opinions différentes, quoi. Donc toi, tu valides, en fait, que... Mais je valide pas les gens qui se présentent, voilà, qui proposent des listes de leur côté, qui font non, non, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent, il y a des assemblées qui se font avec tous les gilets jaunes de France, ça s'organise, quoi. Là, c'est que le début. Mais au niveau des gilets jaunes... Mais c'est regrettable, à un moment donné, de toute façon, tu peux pas t'en prendre à la personne. Mais ça, c'est un caractère, quoi. c'est les mecs qui ont été manipulés pour aller casser Thibault. Après, ils peuvent faire ça aussi avec toute leur conscience et toute leur intelligence, mais c'est le problème de la politique, après tout. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, le problème de la politique, c'est ça. C'est comme t'es de gauche, tu peux pas dire certaines choses. Comme t'es de droite, tu peux pas dire certaines choses. Tu vois ? Et renfermer des gens qui ont fait ça parce qu'ils étaient habillés en noir, parce que soi-disant, à un moment donné, non, tu peux pas condamner tous les black blocs, tu peux pas condamner parce qu'il y a un type, un connard qui a fait un truc comme ça. Tu vois ? Toi, t'es pour l'union de tous les gilets jaunes, la diversité du peuple français. Tu vois, moi, mon passé d'activiste, les mecs avec qui je me frittais à l'époque. Les skins ? Ouais, c'est des mecs avec qui on est en manif aujourd'hui. Donc, on est tous dans la même tranchée. On est tous dans la même tranchée. On se tapera sur la gueule plus tard, peut-être, tu vois ? On aura le temps peut-être pour ça. C'est comme dans Astérix où il y a un ennemi commun, c'est les Romains. Voilà, on en est là. Voilà. C'est ça. On dégage les Romains et après, on verra. On fera une bouffe et puis après, on se tapera peut-être sur la gueule, tu vois ? Mais pour l'instant, non. On est tous et il n'y a pas besoin de leur expliquer, tu vois ? Ça se fait naturellement. Donc, les mecs extrême droite, extrême gauche, les blabla, mais non, tout le monde aujourd'hui est dans le même bateau, tu vois ? Donc, toi, tu fais un appel à l'union de tous les braves, l'union des braves. L'union des braves, aujourd'hui, c'est ça. De toute façon, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde a ravalé son petit truc de son côté, tu vois ? Et aujourd'hui, on a encore un problème d'ego au sein des Gilets jaunes, mais ça aussi, tout le monde va le mettre dans sa poche et puis, t'inquiète, c'est que le début. C'est que le début. Bon, c'est une interview wow ! Non, mais c'est cool. Intéressante. Sors-toi égout, les gars. Écoute, au service du peuple, il n'y a pas de soucis. C'est bien, on a avancé sur plein de points d'ombre, de choses qui étaient un petit peu obscures. En tout cas, je te remercie de ton témoignage. Tu m'avais dit, toi, que tu n'avais pas participé directement, juste avant l'interview, tu m'avais dit que tu n'avais pas participé directement à tout ce qui était pillage, cassage, brûlage, etc., mais que tu étais dans les groupes qui étaient au contact de ça. Donc toi, tu as été un témoin privilégié de ça et que tu voulais l'échanger avec nos amis. Voilà. Est-ce que tu penses au niveau politique que notre prochaine étape, c'est de, nous, le peuple, de faire la constitution par nous, pour nous, et ne pas laisser les politiciens professionnels la faire à notre place ? La faire à notre place, bien sûr. Oui, on se reprend en main, alors. Oui, on se voit bientôt. Voilà, bon, eh bien, force et honneur. Force et honneur, les amis. Et puis, on ne lâche rien et bienveillance et protection de la vie humaine, protection des personnes. c'était super intéressant d'avoir la parole d'un activiste, d'un activiste de terrain depuis de nombreuses années qui ne hait pas, il n'est pas dans la haine, il n'est pas dans la discrimination, d'en trouver des ennemis ou quoi que ce soit. il est plutôt dans une optique effectivement musclée, mais de tendre la main, comme tu nous disais, l'union, et même tendre la main à des adversaires sur le terrain, c'est-à-dire les policiers, les forces de l'ordre, les gendarmes. Voilà. Bon, ça a été un message d'espoir. Voilà. Les amis, on reprendra l'antenne un petit peu plus tard en fonction de ces rencontres. Voilà. N'oubliez pas, montez des équipes bande de glans ! Aouh !